Générique ... Pamela Anderson, on va vous en parler dans un petit instant. Les mois, le frisson, comme disait Rachid, il y a un instant à l'Assemblée. On va vous en parler, mais on va revenir avec vous, Eric Ciotti, quelques instants. C'était à l'Assemblée cet après-midi et on en parle aussi avec vous, Sébastien Arsac. Pamela Anderson, ex-vedette d'Alerte à Malibou, invitée par la députée Laurence Abeille, députée Europe Écologie Les Verts, et la fondation Rive Bardot pour dénoncer le gavage des oies et des canards. Réaction de vous deux, qu'elle vienne donner l'air devant les 577 députés. C'est bienvenu pour la cause des canards ? Non, pardon, sincèrement. C'est bienvenu ? Oui, je pense que c'est une manière de lever le débat. Il y a des traditions et on a le droit de faire... Enfin, il y a un droit d'inventaire sur les traditions. Au début de l'année 2015, on disait que les animaux étaient des êtres sensibles. Il ne faut pas que ce statut s'arrête aux portes des élevages. Et si, effectivement, il y a une pratique qui est préjudiciable aux animaux, on doit pouvoir la remettre en cause. Ce n'est pas simplement, OK, il y a des intérêts financiers, etc. Mais on doit pouvoir, du coup, c'est une responsabilité collective, accompagner les éleveurs, faire des plans, etc. Si on considère que là, on dépasse une ligne jaune, parce que la production, le gavage est interdit dans la plupart des pays européens aujourd'hui. On va y venir dans le détail. Évidemment, Éric Ciotti, ça ne vous a pas échappé, sa présence. C'est votre collègue, le chef de file des députés de la République, Christian Jeannette Cobb. Lui, il a dit que c'est le degré zéro de la politique. Oui, il a raison. C'est ridicule, c'est même grotesque. On est dans une opération de com' qui est même choquante dans la période dans laquelle nous nous trouvons. La France est menacée par le terrorisme. Il y a 6 millions de chômeurs et on ne trouve rien de mieux que de se soucier du sort des canards. Mais regardez, ça fait parler, ça fait faire bouger les lignes pour cette pause. La France, quand même, c'est le pays aussi d'un certain art de vivre, du champagne, du foie gras. Soyons sérieux, un moment, arrêtons avec cette forme de délire. Les animaux dotés de sensibilité, c'est la même Madame Abeille, d'ailleurs, qui était à l'origine de cette proposition. Là aussi, il y a des agriculteurs qui souffrent derrière. Il y a de la détresse. Il y a des personnes qui travaillent considérablement, qui voient leur revenu diminuer. Il y a des suicides chez les agriculteurs. Et on va en rajouter, alors que s'il y a un secteur qui, pour l'instant, était dominant dans notre pays, c'était le secteur de l'agroalimentaire. Certains veulent le détruire. C'est à la fois ridicule et dangereux. Il y a plusieurs choses. Sébastien Arsac, effectivement, il y a 30 000 emplois directs qui sont concernés, 100 000 indirects. On imagine, du coup, les dégâts. Vous, qu'est-ce que vous dites véritablement ? Quel est le problème, fondamentalement ? Sur le problème des emplois, etc., il y a des alternatives à trouver. Il y a des non-remplacements de départ à la retraite. Il y a aussi la possibilité d'avoir des alternatives au gavage. C'est-à-dire que si on veut avoir du foie gras, il existe, par exemple, en Espagne, la pateria de Sousa qui ne fait pas du gavage. Donc les éleveurs pourraient y continuer. Pourquoi ils s'accrochent à cette question du gavage ? Alors les éleveurs français, ils disent non, ils ne disent pas d'alternative. Ils disent qu'on met notre savoir-faire au service de ces bêtes qu'on élève en plein air, qu'ils peuvent se muscler, qu'ils peuvent courir en liberté, etc. Ensuite, c'est notre savoir-faire, la transmission d'une ération en génération. La proposition de loi de Laurence Abeil, c'est sur le gavage, c'est-à-dire sur l'alimentation forcée, qui est interdite dans la plupart des pays de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on va introduire un tube d'une mazène de centimètres dans la gorge des oiseaux et on va leur faire ingurgiter une quantité de nourriture qui ne mangerait pas de même. Les mortalités sont multipliées par 10. Il faut savoir aussi que pour le gavage, on gaffe que les canards mâles, les femelles sont triées au couvoir et sont broyées vivantes. C'est-à-dire que quand on montre ces images, nous, on a montré dernièrement des images de canetons broyées femelles, c'est la panique, tout le monde s'oppose, trouve que c'est cruel, etc. Sauf qu'à un moment donné, il faut être conséquent. Les éleveurs disent tout à fait le contraire. Ils disent qu'on ne l'est plus dans les cages individuelles. Mais sur le broyage, vous n'avez aucun éleveur qui vous dit le contraire. Évidemment, il broie des femelles. Et la question des mortalités... De toute façon, on a tout intérêt à respecter l'animal, car si on ne le respecte pas, on n'obtient pas un produit de qualité. Pourquoi c'est interdit d'entendre payer la pratique du gavage ? Quand les mortalités sont multipliées par 10, c'est bien qu'il y a un problème. Il y a eu un rapport, le seul rapport de synthèse de la Commission européenne qui a été fait en 1998, qui est fait par des experts vétérinaires, qui concluent justement au fait que le foie gras, la pratique du gavage, est préjudiciable aux animaux. C'est une pathologie. C'est reconnu comme une pathologie par les vétérinaires. La réglementation dit qu'on ne doit pas rendre malades les canards. C'est une pathologie. Donc à partir de là, le foie gras, ce n'est pas un produit qui est indispensable à la nutrition. Donc on a un droit d'inventaire là-dessus. Encore une fois, on ne peut pas dire d'un côté que les animaux sont des êtres sensibles. Découvrir au niveau de l'éthologie que le monde animal est beaucoup plus vaste que ce qu'on imaginait avant. C'est-à-dire que c'est le droit du plus faible. À un moment donné, si une société ne se préoccupe pas de la question animale, notamment qui prend de plus en plus de place dans le débat en général, c'est que c'est une société qui ne va pas bien. Juste, on est en ligne avec Yves Camps de Borde, le chef, un de nos grands chefs français jurés dans des émissions de télévision, Masterchef sur TF1, un de vos restaurants, Le Comptoir du Relais. Bonsoir, merci d'être en ligne avec nous. Vous, M. Camps de Borde, vous dites quoi ? Vous dites que le foie gras, ça fait partie de notre patrimoine ou effectivement, il faut trouver une alternative ? Déjà, moi, je trouve énormément dommage qu'on tape en ce moment sur une filière qui est en difficulté par rapport à ce qui se passe. Je trouve ça déjà honteux de taper sur l'ambulance. Après, j'ai envie de dire, je ne suis pas contre le discours du monsieur qui m'a précédé, mais il ne faut pas mélanger les choses. Il y a le foie gras, il y a les producteurs, les artisans, qui, je peux vous assurer, vous pouvez aller voir dans les fermes du Sud-Ouest, qui font un travail à la perfection. Il y a un respect total de l'animal et il y a l'industrie. On est tout le temps en train de faire l'amalgame entre les deux. Et on peut faire la même chose pour le veau, pour le porc, pour tous les animaux qu'on élève pour manger. Quand c'est fait dans les règles de l'art, quand c'est fait dans le respect de l'animal, moi, je ne vois pas pourquoi on devrait l'arrêter. Et je peux vous assurer que moi, en tant que restaurateur, je vois la différence, quand j'ai mis un morceau de foie gras dans la poêle, le foie gras industriel. Mais je veux vous assurer que la bête a été maltraité, que le foie gras ne se tienne pas, qu'il a un mauvais goût. Et quand c'est fait par quelqu'un qui a respecté, qui a choyé son animal, qui le côtoie tous les jours, c'est la même personne qui le côtoie, qui le gave avec délicatesse tous les jours, on a un produit d'exception. Et ça fait partie. Moi, je suis cuisinier, fier de l'être, je suis fier de mon pays, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre patrimoine. Je ne vois pas pourquoi on l'enlèverait quand c'est bien fait, quand c'est fait par les gens qui respectent les animaux. Mais vous avez vu, Yves Conte de Borde, dernière question, vous avez vu quand même 70% des Français sont opposés aujourd'hui à ce gavage. Oui, parce que 70% des Français sont gavés par des discours permanents excessifs. Est-ce qu'ils ne sont pas gavés de manger du porc de batterie ? Est-ce qu'ils ne sont pas gavés de manger des poulets qui nous arrivent du Brésil, qu'on paie 40 centimes et qui sont immangeables ? Là, ça ne pose pas de problème. Je veux voir où est la différence. C'est l'industrie agroalimentaire qui est en train de tuer la qualité du patrimoine français culinaire. Merci beaucoup d'avoir... Et quand c'est fait par des gens qui ont un respect de l'animal, quand c'est fait par des artisans qui aiment leur métier, qui est bien fait, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup, Yves Candelord, d'avoir pris quelques minutes de vous être échappé de votre cuisine pour venir nous répondre en direct sur BFMTV. Merci. Alors, du coup, je vous repose la question, Sébastien Arfac. C'est ce que je vous disais. D'abord, il y a le contexte. La grippe aviaire, c'est vrai. Les exploitants, les éleveurs sont extrêmement menacés. Et puis, encore une fois, ce savoir-faire. C'est ce que nous disait le chef. Pour la grippe aviaire, la FAO note que les trois quarts des nouvelles maladies qui émergent sont effectivement dues à l'élevage, à la production animale. Donc, ça nous fait prendre effectivement de sérieux risques. La grippe espagnole, c'est une grippe aviaire aussi. Donc, ce virus peut se combiner et être un vrai problème de santé publique. Mais ce n'est pas les associations de protection animale qui sont à l'origine de ce problème. C'est les élevages qui font prendre un risque. Et moi, je veux bien m'associer à Yves Candeborde. Puisqu'il dit, en gros, il fait un loterie entre un bon foie gras et un mauvais foie gras. Ce mauvais foie gras, en gros, le foie gras industriel, c'est la Berry, c'est Montfort, c'est Delpera. C'est-à-dire que le foie gras, mais voilà, ça c'est fait, c'est les marques qu'on trouve en supermarché. Alors, je veux bien m'associer avec lui. Et du coup, il y a déjà 90%. On aura réglé 90% du problème. C'est-à-dire que si on retire 90% du foie gras qui est fait dans les conditions industrielles, c'est-à-dire dans les salles de gavage, vous avez 1000 canards qui sont gavés avec une pompe hydraulique et pneumatique, moi, je veux qu'on s'associe pour faire le ménage, là, déjà. Ce sera déjà 90% du problème qui sera réglé. Ce sera très super. Et je parle du sud-ouest. Et vous parlez du sud-ouest. En tout cas, on a bien entendu Éric Ciotti aussi, vous n'êtes pas d'accord. Et du côté, d'ailleurs, du ministre de l'Agriculture, il ne vous a pas suivi cet après-midi à l'Assemblée, Stéphane Le Foll. Mais je crois qu'il est là pour jouer aux pompiers. Donc on ne va pas attendre de sa part. Laurent Neumann, vous avez observé tout cela de près et vous nous dites ça après le jingle. Alors, avec votre regard d'analyste politique, d'éditorialiste, comment avez-vous vu les choses ? Eh bien, écoutez, Nathalie, si c'est le degré zéro de la politique, en tout cas, côté communication, je peux vous dire que c'est du 100% réussi. Je suis passé à l'Assemblée ce matin, c'était déjà l'effervescence. J'y suis retourné cet après-midi. Tout le monde me disait, vous avez vu Pamela Anderson, elle est là, est-ce qu'elle n'est pas là ? On ne parlait que de ça. C'était alerte au Palais Bourbon. C'était le sujet du jour. Regardez ce soir, de quoi parle-t-on ? On pourrait parler de la lutte antiterroriste, de déchéance de nationalité. Vous allez me dire, on ne parle que de ça depuis pas mal de semaines déjà. Aujourd'hui, à l'Assemblée, on a parlé du gavage des oies et des canards. Donc, de ce point de vue-là, c'est réussi. En revanche, elle a réussi quelque chose de formidable, Pamela Anderson. Elle a fait l'unité nationale contre elle. C'est une réussite absolue, de ce point de vue-là. Figurez-vous que les députés ou les présidents de groupe de tous les partis, et je crois que ce n'est pas arrivé depuis, je ne sais même plus quand, vous voyez, ils ont signé un courrier pour soutenir les producteurs, soutenir les éleveurs, dans une période d'ailleurs un peu compliquée pour eux, puisque vous savez qu'il y a cette histoire de grippe aviaire qui pénalise les producteurs, évidemment. Tous, de droite, de gauche, du centre, des socialistes, des communistes, tout le monde a signé. Ça, c'est formidable. Même François Hollande n'a pas réussi l'unité nationale de cette manière-là. Ce qui était moins sympathique, c'est les critiques qu'a subies cette pauvre Pamela Anderson. Alors, je vous passe les attaques sexistes, etc. J'ai tout entendu cet après-midi dans les couloirs de l'Assemblée. Je rappelle juste quand même, quand même, que c'est un peu la Brigitte Bardot américaine. On pense ce qu'on veut de son combat. Enfin, ça fait 20 ans qu'elle défend la cause animale, 20 ans qu'elle se bagarre contre la corrida, la vivisection, le cuir, la pauvre. Donc, elle est légitime. En revanche, ça peut ne pas faire plaisir à ce que nous sommes, nous, Français, qu'une Américaine vienne nous donner des leçons de gastronomie. Ça, c'est certain. Mais elle a oublié quelque chose de fondamental, Pamela Anderson. C'est que depuis 2006, le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique français. Elle ne fait pas, elle, encore partie du patrimoine culturel américain à la connaissance. Ah, pas mal. Mais quand même, vous nous avez surpris sur ce coup-là. Merci beaucoup, Laurent.